C'est une véritable histoire d'amour. Les français sont de gros consommateurs de pain et surtout de baguettes. Chaque seconde, ce sont 320 baguettes de pain qui sont consommées et produites en France, soit 10 milliards par an. Dans le reportage qui va suivre, nous vous emmènerons d'abord dans la boutique de Frédéric Pichard, surnommé le roi de la baguette. Ce boulanger du 15e arrondissement de Paris perpétue la tradition du pain français avec la même pâte qu'il y a 300 ans. Nous irons ensuite dans le fourni secret de Jean-Luc Poujoran qui travaille avec une pâte plus acide et plus foncée. Cela fait 37 ans qu'il utilise le même levain, celui que lui avait légué son père. Résultat, un pain d'exception qui livre à 280 privilégiés, traiteurs, ambassades ou restaurants gastronomiques comme celui de Pascal Barbeau. Ce chef triplement étoilé du restaurant Astrance nous dévoilera sa recette de soupe au pain brûlé. En France, on a le pain au bout de la langue. L'expression « gagner son pain » veut dire gagner sa vie. Mais il y a aussi « bon comme du bon pain » ou « long comme un jour sans pain ». Le meilleur symbole en est la baguette. Chaque français en dévore trois entières par semaine. L'un des rois de la baguette à Paris, c'est Frédéric Pichard. Pour apprendre à goûter du pain, il faut mettre les deux pouces comme ça, faire ce geste-là. Il faut bien se concentrer et il faut le faire tous les jours. Là j'ai bien l'odeur, je la bloque ici, je ronde le pain. Dégustation les yeux fermés, comme pour un grand vin. « Moi je trouve que c'est de l'élégance qu'il y a. Le pain français, c'est le pain le plus élégant de tous les pains. C'est pour ça qu'il a fait le tour du monde. » Frédéric est un adepte du pain classique. La même pâte qu'il y a 300 ans. Pas de recette fixe. On rajoute autant d'eau que la farine peut en absorber. « Si on montre au trois-quarts des boulangers une pâte comme ça, ils vont dire « mais il y a beaucoup trop d'eau là-dedans. » Sauf que non, pour développer un bouquet aromatique, et c'est vraiment beau, on peut voir que c'est beau. La pâte, on dirait du lait. Alors, et puis en plus c'est super agréable quand on lui met les mains dedans, on a l'impression. Alors c'est pas aussi liquide que du lait, mais ça s'en approche. Vous allez essayer ? » La pâte va travailler au moins deux jours, sans levure industrielle. Comme autrefois. Ce pain blanc était celui des nobles. Autre tradition, tout aussi ancienne, le pain du peuple. Jean-Luc Poujorand en est l'héritier. Sa pâte, à lui, est plus foncée, avec un goût plus acide. Et chaque jour, il en garde un bout, qu'il ne met pas au four. « On garde la base, la mer, ce qu'on appelle la mer, une petite partie, et ça nous permet d'avoir un levain pour le lendemain. » Le levain, un morceau de pâte de la veille, du coup plus fermenté. C'est lui qui va faire lever le pain du jour, et lui donner aussi plus de goût. Et ainsi de suite. La chaîne ne s'arrête jamais. « C'est un levain que m'a donné mon papa, il y a 37 ans, il me l'a donné, il m'a dit, voilà, débrouille-toi avec ça. Donc, voilà, ça fait 37 ans que je fais du pain avec le levain de mon père, et on le rafraîchit tous les jours. Ça nous permet d'avoir un levain qui est exceptionnel. » Avant de mettre au four, une entaille. C'est à la fois une signature et une soupape pour la cuisson. 75 minutes plus tard, voici la fournée, avec cette forme ovale. « Chez nous, dans le sud-ouest, c'est un peu le ballon de rugby, quoi. Ça ressemble, c'est vraiment le ballon qu'on se donne. Voilà, on est plus rugby que foot chez nous. Donc voilà, c'est le... Voilà, ça ressemble, c'est vraiment un outil de partage. » Le roi de la baguette, lui, cuit au bois. Une flambée pour porter le four à 300 degrés, puis plus rien. Les baguettes sont cuites à chaleur descendante. « Donc voilà, il faut que les membranes des alvéoles comme un nid d'abeille, là, soient le plus fines possible. Et là, c'est quand on réunit une grande année de blé, un grand jour en boulangerie, et tout qui va bien, quoi. Et ça, c'est très rare. Et c'est là qu'on se rapproche d'un grand millésime, d'un grand cru. » Frédéric Pichard a sa propre boulangerie. Mais Jean-Luc, lui, n'a pas de boutique pour ses pains ovales. Il les livre à une clientèle chic, traiteurs, ambassades ou restaurants gastronomiques. Comme celui de Pascal Barbeau, chef 3 étoiles. « Pascal, comment tu vas, ça ? » « Alors ? » « Tiens, c'est... ça sent du coup. » « Oh là là, la bague ! Oh, et touche-moi ! » « Déchirant. » Ce pain haut de gamme sera servi en tranche pour accompagner entrée et plat. « C'est super bon. » Mais il a aussi inspiré une recette au chef. Une soupe de pain. « Parfait, magnifique. » Il grille d'abord le pain au four jusqu'à le noircir. « On le fait infuser dans un bouillon, dans un bon bouillon de bœuf. On ajoute quelques copeaux de l'art fumé grillé, toujours sur ses notes de grillé. Un petit peu de fleur de sel. Ensuite, de la moutarde. Et pour renforcer un petit peu ce côté acidulé et ce côté aigle, le secret, c'est deux petits cornichons. Très souvent, dans des recettes, on va trouver le pain dans une farce qui va jouer le rôle du liant, le pain va jouer le rôle de l'éponge. Et dans cette recette, le pain est l'ingrédient principal. Donc apporte le goût, la texture, la mâche, la longueur en bouche, la fraîcheur. « Chin, chin, chin ! » « Au partage et amitié. » « Exactement. » Les affrontements violents qui déchirent la Syrie depuis plus de 4 ans ont fait des milliers de morts, mais aussi des blessés. Beaucoup sont définitivement en situation de handicap et attendent désormais de recevoir une prothèse. Certains blessés ont rejoint la Jordanie dans l'espoir de se faire appareiller et soigner dans des centres de réadaptation physique. C'est toute une génération de personnes blessées et mutilées par les violences qui nécessitent une prise en charge immédiate et à long terme. Le reportage de Julien Fouchet et Gaël Sandin. Rajé a perdu ses deux jambes dans un bombardement en Syrie. Depuis quelques mois, ce jeune Syrien de 13 ans vit dans un centre de rééducation en Jordanie. La bombe lui a aussi tranché tous les doigts de sa main gauche. Ce matin-là, Rajé reçoit une visite, deux hommes venus lui apporter une prothèse d'un nouveau type. Il n'y a aucune solution au bon marché en Jordanie. Généralement, on leur donne une prothèse uniquement esthétique et même celle-là coûte au moins 300 dollars. Et donc, cette main qu'on a fabriquée avec une imprimante 3D en utilisant du polyélastomère coûte moins de 10 dollars à faire. Des imprimantes 3D au service des 200 000 Syriens amputés de guerre. C'est l'idée de David, un Américain diplômé de Cambridge. Pour l'été, Assem, un ancien infirmier de la rébellion. On travaille maintenant à imprimer en 3D des gaines, spécialement pour ma jambe en fibre de carbone. Il a été grièvement blessé dans le bombardement de son ambulance. Son combat, aujourd'hui, ramenait de l'espoir à des enfants comme Rajé. C'est ici que tout a commencé dans cette pépinière d'entreprise à Amman. Depuis moins de 3 mois, cette équipe modélise les membres blessés et imprime des pièces de main artificielle. Une technique qui serait à la portée de tout le monde. C'est la toute première main que j'ai faite. Après juste un mois d'apprentissage de la 3D, j'ai fait celle-là. Le but de ce projet est d'amener ces prothèses imprimées en 3D dans un réseau de logiciels libres, et plus particulièrement dans une zone qui en a vraiment besoin, la Syrie. La Syrie, mais aussi l'Irak ou le Yémen. Cet hôpital accueille les blessés de tous les pays en guerre au Moyen-Orient. Zahin, un yéménite de 6 ans, a été gravement brûlé dans un incendie. Et Sam lui a fabriqué une prothèse à l'effigie de son dessin animé préféré. Un prototype destiné aussi à convaincre le personnel de l'ONG qui gère l'établissement. La production de la prothèse est du coup bien meilleure. Les fonds ne l'ont pas quitté depuis qu'on lui a donné il y a une semaine. Cette technique-là, pour nous, est pleine de promesses. Une technologie bon marché qui pourrait soulager les peines des réfugiés blessés de guerre, délaissés par les principaux bailleurs de fonds, et pourtant de plus en plus nombreux en Jordanie. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada